Alors pourquoi cette question sur rois éclairés ou despotes et pourquoi Georges III ? Il n'y a pas que Georges III qui m'intéresse en fait. Georges III pour moi est le premier des rois britanniques à s'intéresser à son empire au XVIIIe siècle dans un contexte tout à fait particulier bien évidemment parce qu'on parle de king in parliament, on est donc dans une monarchie parlementaire comme vous le savez très bien et on se retrouve avec un monarque qui va prendre à partir du moment où il devient roi en 1760, alors il est fringant et jeune roi d'une vingtaine d'années, il va s'intéresser à la colonie canadienne qu'il vienne de récupérer, que les britanniques viennent de conquérir, je vais en dire un petit mot tout à l'heure. Et donc son intérêt finalement pour l'espace colonial commence avec, on va appeler la mise en colonisation de la colonie britannique, nouvellement britannique, donc premier point dont je traiterai tout à l'heure, Georges III, nouvelles ambitions pour un nouvel empire mais également pour ses plus anciennes colonies parce qu'il va trouver finalement que l'administration qu'on a décrite ce matin par des gouverneurs parfois qui ont des accointances, ils sont un peu trop proches des assemblées ou au contraire n'arrivent pas à maîtriser leurs assemblées coloniales, et bien ces gens-là devraient aussi recevoir des instructions. Donc finalement son arrivée si vous voulez sur le trône, donc troisième des Hanover, enfin un qui parle anglais et qui connaît un petit peu l'histoire politique de son royaume et également qui découvre qu'il va devoir donc gérer un empire suite ou en pleine crise puisqu'on est toujours dans la guerre de ses temps. Donc c'est quelqu'un qui est intéressant et vous allez voir qu'il va trouver des manières finalement de passer outre le Parlement et d'appliquer, d'avoir une approche despotique comme vont l'écrire les Américains assez rapidement. Alors je disais que je m'intéresse à Georges III mais je m'intéresse, j'écris un bouquin actuellement sur la reine Victoria, la reine Victoria qu'on a décrite comme une petite mémerveuve à partir de la mort de son mari, s'intéressant à rien. Ben pas du tout, on découvre bien sûr dans ses archives que madame s'intéresse à tout, madame écrit à ses gouverneurs, madame passe par-dessus son Parlement également et ses ministres. Et donc c'est une continuité assez intéressante. Pourquoi y a-t-il ces rapports assez particuliers finalement pour ces rois et reines qui sont tenus par une constitution donc assez précise ? Alors je vais utiliser le terme constitution tout à l'heure, M. Schnakenburg vous a peut-être dit en cours que constitution pour l'Angleterre, c'était un peu bizarre. Vous pouvez citer Edmund Burke, Edmund Burke parle de English Constitution, jamais rarement de British Constitution mais English Constitution, le terme est utilisé. La constitution est non écrite comme vous le savez mais il y a un ensemble de documents quand même qui forment cette constitution, plus bien sûr toutes les pratiques, habitudes, etc. et coutumes qui sont prises. Mais on parle quand même à l'époque, à la fin du XVIIIe siècle, de English Constitution, même quand on est britannique, même quand on est irlandais d'origine comme Edmund Burke. Bon, donc mon deuxième point sera sur Georges III, le tyran des colons américains et en même temps un roi qui est bienveillant, bon pour ses loyaux sujets catholiques canadiens. Comment est-ce qu'on peut arriver à ce raccourci ? En observant finalement un ensemble de lois, je vais vous parler des lois intolérables, vous n'avez pas entendu parler un petit peu ce matin, et de la loi sur le Québec qui est cette cinquième loi intolérable dont on ne parle pas souvent, qui est votée très très rapidement après cette série de lois. La loi du Québec apporte un gouvernement bienveillant au sujet catholique canadien alors que l'autre bien évidemment va commencer à enlever des chartes et à fermer des assemblées, etc. Troisième point, si j'ai le temps, donc la crise politique va déclencher la loi sur le Québec. L'engagement du premier congrès américain va commencer à réagir par rapport à cette loi sur le Québec et à contacter même les Québécois, les Canadiens, pour qu'ils se rallient à la révolution qui se prépare. Bon, je reviens donc un petit peu sur la fin de l'histoire, plus que le début de l'histoire, avec trois citations extraites de la déclaration de dépendance. Je vous invite vraiment dans le sujet remarquable que vous avez proposé M. Chatonbourg pour l'agrégation à travailler, si vous avez le temps, les textes de loi et les déclarations, les ordonnances. Donc la déclaration de dépendance est la plus importante, bien évidemment. Je me suis toujours interrogée en enseignant ce cours-là avec les premières années, par exemple, pourquoi est-ce que le roi est tellement mis en avant dans cette déclaration de dépendance, tellement mis en accusation, alors que normalement, les sujets britanniques, dans les provinces éloignées, certes, ils ont reçu des chartes royales, données par le roi, révisées au début du XVIIIe siècle, visées par les parlements, mais néanmoins, ceux qui doivent protéger les colons sont les parlementaires. Ce sont ces frères, en fait, dont on va parler un peu plus tard, donc ces frères qui sont en Grande-Bretagne, comme on va les appeler dans la déclaration d'indépendance. Donc Georges III est l'autocrate qui est mis en accusation. Je vous rappelle ces phrases clés. La première, l'histoire du roi actuel de Grande-Bretagne et l'histoire d'une série d'injustices et d'usurpations répétées, qui toutes avaient pour but direct l'établissement d'une tyrannie absolue sur ces États. Pour le prouver, soumettons les faits au monde impartial. Pour ceux ou celles qui ont lu la déclaration d'indépendance, vous avez souvent la version abrégée, celle que les Américains connaissent, et puis la version élargie, où il y a cette liste, justement, de griefs, noir sur blanc, qui commence tous par « il a fait ceci », « il a fait cela », « il nous a fait cela ». Et donc il y a 25 ou 26 points. Le roi, c'est le « qui » bien évidemment, c'est lui, il a fait cela, et ils vont lister finalement tout ce que le roi leur a fait depuis 1763, et depuis la proclamation royale, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Donc finalement, toute cette déclaration est tournée, c'est vraiment une sorte de tribunal, Jefferson qui rédige les premiers paragraphes explique qu'il soumet au monde cette liste d'accusations comme si le monde était un grand tribunal, et vous jugerez à la fin, les amis, si, oui ou non, cet homme était un vrai despote. Et parmi cette longue liste, il y a ce petit paragraphe que j'ai mis en gras, que je ne vais pas commenter tout de suite, mais sur lequel je reviendrai tout à l'heure, où il est dit « il s'est coalisé avec d'autres pour nous soumettre à une juridiction étrangère, à nos constitutions, et non reconnue par la loi, pour abolir dans une province voisine le système libéral des lois anglaises, pour y établir un gouvernement arbitraire et reculer ses limites, afin de faire à la fois de cette province un exemple et un instrument propre à introduire le même gouvernement absolu dans ses colonies. » Alors quand on le lit pour la première fois, on dit « c'est quoi ça ? » C'est assez obscur. En fait, il fait référence à la loi sur le Québec de 1774, que je vais essayer de vous expliquer tout à l'heure. Cette loi sur le Québec va donner aux colons canadiens français beaucoup de liberté, pas toutes bien évidemment, et pour eux, pour les Américains, ou les colons américains ou anglo-américains, en fait c'est une sorte de collusion avec le papisme, et le roi a trahi la constitution britannique en introduisant le catholicisme dans la constitution canadienne, et à partir de là, comme la constitution canadienne est celle d'une colonie royale, en 1974, toujours une crown colony, la question que pose donc le Congrès en 1776, c'est « est-ce que nous aussi, est-ce que c'est la première étape vers le reste d'une mise en crown colony de nos 13 provinces colonies ? » Et donc l'autre phrase que l'on connaît relativement bien aussi, donc c'est toujours en traduction de déclarations indépendantes, « dans tout le cours de ces oppressions, nous avons demandé justice dans les termes les plus humbles, nos pétitions répétées n'ont reçu pour réponse que des injustices répétées, un prince dont le caractère est ainsi marqué par les actions qui peuvent signaler un tyran, être impropre à gouverner un peuple libre, » et vous savez que c'est la base bien évidemment des écrits de Locke qui sont ici mis en place, le droit à la révolution, le droit au renversement, au changement de régime, donc le prince est cruel. Alors comment est-ce qu'on a pu en arriver là alors qu'on avait commencé quand même par un roi normalement travaillant comme un king in parliament ? Alors comment ça se passe tout ça ? Alors ça commence donc plutôt bien, on va dire en 1760, contrôler les nouveaux sujets canadiens après la conquête de la Nouvelle-France. Alors en 1760, ça fait donc un certain temps qu'on essaye, que les Britanniques occupent le territoire, essayent de faire tomber Québec et Montréal, Québec tombe en 1759, 1760 en septembre, c'est la ville de Montréal, et là on a les articles de capitulation. Donc au moment où le roi monte sur le trône, donc en octobre 1760, eh bien au même moment, il récupère finalement dans son escarcelle la Nouvelle-France qui va devenir la province de Québec, on le verra plus tard. Donc en 1760, la première chose qu'on va faire, ce sont des articles de capitulation. Et il est donc impliqué, il suit avec son first minister de l'époque, ces articles de capitulation qui sont surtout discutés d'abord au Canada et quand même, bien évidemment, envoyés à Londres assez rapidement. Et je vais vous expliquer tout à l'heure comment fonctionne l'administration à ce moment-là des colonies. Donc, des articles de capitulation qui sont bienveillants déjà pour ces sujets ex-français, enfin français toujours, catholiques. Il y a aussi le traumatisme, pas trop trop loin, de cette déportation des Acadiens. Et ça revient dans les discours, on souhaite éviter la déportation des Acadiens, des Acadiens plutôt, on ne veut pas reproduire cela. Donc la première intention dans les articles de capitulation de la couronne britannique, en tout cas vu du point de vue de celui qui va les rédiger avec le gouverneur français, c'est l'idée qu'il faut protéger les usages, les coutumes. On est dans la bonté, pour l'instant, d'un peuple... Enfin, il faut protéger un peuple conquis, on verra ce qui se passera après, mais on ne peut pas, pour l'instant, juger de ce qui adviendra de cette colonie. Donc on va préserver le catholicisme, on va aussi préserver, pour l'instant, la propriété, c'est-à-dire le système des seigneuries, et ça c'est pour 1760. Suite à ça, pendant trois ans, c'est un petit peu un flottement, donc l'armée britannique occupe le territoire de la Nouvelle-France. On a trois gouverneurs militaires, le plus important est le gouverneur Murray, qui se trouve à Québec, et on va leur demander, à ces trois gouverneurs militaires, d'envoyer des rapports à Londres sur l'état de la colonie. Qu'en pensent-ils ? Est-ce que ça vaut le coup de la garder ? Est-ce qu'on aurait intérêt, finalement, à la rendre ? Ou est-ce qu'on la maintient ? Et dans ces cas-là, que fera-t-on de ces habitants qui vont rester ? Alors bien évidemment, les aristocrates loyaux à la couronne sont rentrés, les troupes sont rentrées, donc il va rester dans la Nouvelle-France. On dit à l'époque environ 80 000 colons, on verra plus tard qu'ils ne sont que 65 000, mais bon, on va dire 80 000 colons français, la plupart sont des paysans, il reste quand même quelques aristocrates, seigneurs, qui sont nés dans la province, qui ne souhaitent pas rentrer. Et il va y avoir aussi quelques représentants, bien évidemment, de la couronne, et des marchands anglais et quelques américains qui vont s'installer assez vite, donc ça va être dans cette Nouvelle-France. Mais elle est décrite comme en friche par le gouverneur Murray, qui va laisser un rapport très très intéressant et très important, un rapport qu'il écrit en 1662, et qui va servir à préparer finalement le traité de Paris en 1763. Alors voilà ce qu'il écrit, le gouverneur Murray, donc il écrit dans un rapport qui est envoyé au l'ordre du commerce et au conseil privé du roi. Une fois le peuple convaincu qu'il n'a pas à subir la déportation, donc on en revient au problème des Acadiens il y a quelques années auparavant, et qu'il jouira du libre exercice de sa religion après la cession irrévocable du Canada par un traité de paix, les Canadiens deviendront de bons et fidèles sujets de sa majesté, et le pays qu'ils habitent sera avant longtemps une riche et très utile colonie de la Grande-Bretagne. Bien évidemment, c'est ce qui va être derrière l'intérêt de garder la colonie, ce n'est pas pour les beaux yeux des Canadiens français, bien évidemment, mais c'est surtout pour la finalité du commerce. Si on continue les recommandations du l'ordre du commerce, l'administration bienfaisante et douce de sa majesté permettra de transférer l'allégeance, de ce transfert d'allégeance pour une unique finalité, je cite les l'ordre du commerce, le commerce devra y prendre des proportions beaucoup plus considérables, donc la colonie française est en déperdition, est en friche, elle a beaucoup beaucoup de choses à offrir, particulièrement le bois de charpente, bien évidemment, il y a du cuivre, il va falloir en faire quelque chose, pour l'instant, et bien ça fait quand même qu'on m'a aidé que les Canadiens sont en guerre, que les milices canadiennes sont faites des pauvres paysans, donc tout est en friche bien évidemment, mais il y a du potentiel, va dire Murray. Si je continue toujours les recommandations du gouverneur Murray, donc au l'ordre du commerce, il dit, il faut considérer que moins le fardeau sera lourd pour le peuple, et plus vite ses nouveaux maîtres se concilieront ses bonnes grâces, et vite aussi il sera en mesure de contribuer dans une proportion raisonnable aux dépenses publiques. Donc voilà déjà la théorie britannique que vous connaissez sans doute, surtout ne pas dépenser un centime pour ces colonies, faire en sorte qu'elles se financent elles-mêmes. Donc on va trouver un moyen de les administrer, et l'impôt sera levé dans les colonies, l'impôt servira à faire vivre la colonie, et on récupérera aussi tout ce qui est taxes et autres fruits du commerce. Arrive le traité de Paris, je ne vais pas y revenir, donc l'abandon de la Nouvelle-France, comme vous le savez, le « je me souviens » des Canadiens, abandonnés par leur roi de France, à la faveur de la Guadeloupe, etc. Bon, traité de Paris, donc de Féry 63. Là aussi, le roi est impliqué dans ce traité, alors je n'ai pas cette citation directe ici, mais on le constate dans sa correspondance avec Lord Butte, et qui lui-même correspond avec les commissaires. Donc l'idée est de préserver à la population conquise ses droits coutumiers et la religion catholique, et ce, dans la limite de la loi britannique, et ceci est présenté pour la première fois au Parlement. Jusqu'à présent, rien n'est passé devant le Parlement. C'est la première fois que les parlementaires vont débattre d'un texte qui concerne la Nouvelle-France. Choquée, bien évidemment, de lire dans le texte que l'on va préserver la religion catholique, mais, 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 on rappelle, ce sont des mesures transitoires. Le texte dit, donc, « Sa Majesté britannique convient d'accorder aux habitants du Canada la liberté de la religion catholique, donc de sa grande bonté, bien évidemment, en respect aussi des articles de capitulation. En conséquence, elle donnera les ordres les plus précis et les plus effectifs pour que ces nouveaux sujets catholiques romains puissent professer le culte de leur religion selon le rythme de l'Église romaine, ouh, en tant que le permettent les lois de la Grande-Bretagne. Antoine, en tant que le permettent les lois de la Grande-Bretagne. » Donc, ce qui veut dire quand même que, j'ai ajouté, donc ça c'est l'article 4, qui est longuement débattu au Parlement, on va comme insister pour qu'on maintienne le serment du test. Je pense que vous connaissez, oui, peut-être le serment du test. Donc, un catholique, à moins de, de, comment, de, comment, de, de rogner sa foi catholique, ne peut pas siéger dans aucun conseil. Donc, le serment du test est maintenu à ce moment-là. Ce ne sera pas le cas après. Donc, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Donc, on maintient l'Église catholique, comme je vous le disais. Alors, on suggère à l'époque que les curés, à terme, vont devenir des curés canadiens qui seront formés sur place. C'est vrai qu'on a évacué les jésuites, on a évacué toutes les congrégations. Donc, normalement, il reste déjà une sorte de, 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 de prêtres, on va dire locaux, qui sont là. On espère que ça va monter en puissance. L'évêque est nommé par le roi. Le premier évêque sera nommé en 766. C'est un, c'est un bras de fer. C'est l'évêque brillant. Il faut aussi quand même négocier avec Rome. Mais finalement, c'est le roi qui le nommera. Et ils vont servir de modérateurs. C'est l'expression qui est utilisée à ce moment-là par Murray, donc qui est toujours sur place, le gouverneur Murray, qui écrit donc à l'autre Halifax. Il s'agit d'utiliser les curés comme des modérateurs entre la couronne et, je cite, « un peuple ignorant et facilement crédule ». Voilà comment apparaissent les Canadiens de l'époque. Donc, ignorant et facilement crédule. Et là, vous avez, bien évidemment, en creux toute une représentation de la monarchie française et de la façon dont ils ont géré leurs Canadiens avant. C'est-à-dire qu'on les a maintenus dans un État crédule. Ils ne connaissent rien, n'ont aucun avis sur la politique, ne connaissent pas leur liberté, etc., etc. Alors, comment est-ce que vont s'administrer ces colonies nord-américaines après la guerre de Sétan ? Et la question que je pose, c'est est-ce que c'est une prérogative royale ? Est-ce que c'est nouveau, cette prérogative royale ? Eh bien, pas tant que ça. Sous les Hanneuvres, par exemple, à partir de 1714, la gestion des colonies britanniques en Amérique du Nord se fait à travers ou par le Puigli-Canso, donc le Conseil privé du roi. On va y annexer, on va travailler avec le Board of Trade. Le Board of Trade existe déjà avant, mais à partir de 1714, donc Walpole, le First Minister, comme on l'appelle, va présider le Board of Trade. Donc, il y a vraiment une sorte de lien, si vous voulez, entre ces deux conseils. Donc, des conseils nommés, je rappelle, tout ça n'est pas le Parlement, il n'y a rien de représentatif à ce stade-là. Donc, en 1714, le Conseil privé va créer en son sein un comité des affaires coloniales qui va permettre au roi ou à son Premier ministre, puisque, à l'époque, on est sous Georges Ier qui ne connaît pas grand-chose à faire, mais c'est Walpole qui gère. Ils ont beaucoup de possibilités, beaucoup de droits. Ils nomment directement les gouverneurs dans les colonies. Ils approuvent ou rejettent les lois votées par l'Assemblée coloniale, ce que disait Bertrand Rondonbeck ce matin. Ils rédigent également des déclarations royales, si nécessaire. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même. Et ils trouvent des résolutions à des conflits coloniaux lorsqu'ils se présentent. Donc là, le Parlement n'est pas du tout impliqué. Tout ça est géré en direct, live, on va dire, par la Couronne et ses deux conseils. Donc on parle vraiment de King in Council. Et Georges III, finalement, hérite de ce système-là. Il en est bien content. Et il va continuer, donc avec ses ministres qui vont se succéder durant cette longue période, son conseil privé et son conseil du commerce, à travailler, finalement, sur la gestion des colonies. Donc sa première idée, je vous disais à Georges III, est de reprendre en main son empire. pour lui, donc il y a eu du laisser-aller. Notamment, ce qui l'a frappé, c'est qu'en 1760, lorsqu'il a fallu demander une sorte de rallonge de finances pour finir la guerre de sept ans, eh bien, on s'est tourné vers les assemblées coloniales. Certaines ont accepté parce que le gouverneur avait suffisamment d'engence pour leur dire « Vous votez des fonds, les amis » et d'autres ont refusé. Ça, c'était choquant. Normalement, quand on demande de l'argent aux colons, ils doivent en donner. D'autant qu'on est là pour protéger leurs colonies. La guerre de sept ans est sur leur territoire. Vous voulez une rallonge, vous voulez davantage de protection, dans ce cas-là, vous votez ces lois, vous voulez voter ces impôts, oui ou non. Donc ils refusent, certaines assemblées, et ça, c'est choquant. Donc pour Georges III, la première idée, c'est de remettre au pas les gouverneurs. Donc son idée va être de travailler ou demander à ses lords du commerce de travailler sur des instructions aux gouverneurs. James Murray, plutôt, va recevoir pour la première fois 82 articles dans une liste d'instructions, donc 82 instructions extrêmement précises. Ce sera une sorte de modèle qui va être suivi par la suite. Donc on développe une sorte de nouveau cadre administratif. Et encore une fois, vous allez voir que tout ça est géré jusqu'à la Boston Tea Party par le roi. A partir de la Boston Tea Party, je ne sais pas si j'aurais ton emprunté tout à l'heure, mais j'en parle tout de suite, le Premier ministre va dire à Georges III qu'il va falloir intervenir par des lois coercitives et que le roi lui-même ne peut pas par ordonnance voter des lois coercitives. Et donc finalement, l'abandon quelque part de la gestion en direct de la crise américaine par les l'Ords, le Board of Trade ou par le public council se fait en 1774 et c'est là qu'on va avoir les lois intolérables. Jusqu'à présent, le Parlement a voté les lois qui portent sur le commerce, bien évidemment, mais il n'y a pas eu de loi coercitive directement votée à un cadre aussi fort que par les quatre lois qui vont être votées en 1774, donc par le Parlement britannique. Donc jusque-là, pour l'instant, ça reste dans les mains du roi et plus particulièrement dans ce qui concerne les colonies canadiennes. Donc comme je vous le disais, le roi est impliqué dans la préparation de toute aide Paris, alors pas en direct, bien évidemment, mais il suit les affaires, mais également dans son application. Par exemple, il fait savoir l'ordre du commerce par l'entremise de l'ordre Aigremont, il leur écrit le 5 mai 1963, donc là, on va être dans l'application du traité de Paris, qu'il s'intéresse vivement à ces nouveaux sujets, il va bien distinguer les nouveaux sujets des anciens sujets, et d'ailleurs, les pétitions qui arriveront du Québec seront des nouveaux sujets au roi. « Sa Majesté, dit-il, veut transmettre et assurer les bienfaits et avantages de la paix, démontrer sa tendre sollicitude et les assurer de la tranquillité que la couronne le rapportera désormais. » Il souhaite être informé rapidement, il explique, « des règlements qui devraient être adoptés pour retirer de ces sessions les plus grands avantages commerciaux possibles et comment en faire profiter d'une manière durable les sujets de sa Majesté engagés dans le commerce. » Donc à la fois, bonté vis-à-vis des Canadiens français et d'un autre côté, l'idée de redémarrer le commerce le plus rapidement possible, bien évidemment. À ce moment-là, le traité de Paris fait de la province du Québec une « crown colony ». C'est-à-dire que le traité de Paris ne donne pas de constitution à ce moment-là du tout à la province. On passe juste, finalement, c'est un transfert d'allégeance ou un transfert de propriété entre deux majestés, si vous voulez. Et donc la « crown colony » va rester telle que normalement sur le papier entre 1763 et 1774. À partir du moment où une constitution pour le Québec est votée par le Parlement, ce qui est le cas en 1774, elle aurait dû, de ce fait, passer sous la coupe du Parlement et plus sous la coupe du roi. Eh bien, malgré tout, vous allez voir que ça reste une « crown colony ». Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Que fait le traité de Paris ? Que dit-il ? Il explique qu'il y aura un gouvernement civil, certes, qui est administré par un ancien gouverneur militaire. James Murray reste sur place. Il perd son pouvoir militaire, mais il devient... Il s'occupe du civil. Il est nommé par le roi et il travaille avec un conseil nommé entièrement qui, à l'époque, est uniquement fait de protestants. Alors les tensions vont être terribles. On va avoir des avocats protestants, des marchands protestants, et pour James Murray, c'est une épreuve. D'autant que, comme le rappelait Yann Inureux ce matin, c'est un aristocrate et qui a tendance, bien évidemment, à aller vers les aristocrates français. Donc ces gens-là étant exclus à ce moment-là du conseil, eh bien les tensions sont assez vives, finalement, avec les juristes purs et durs qui, eux, veulent protéger la couronne britannique. Donc l'idée de gouverner par instruction royale, puisque c'est une couronne, une colonie de la couronne, les textes sont souvent préparés par les lois du commerce, visées par le conseil privé et le roi, ou bien on a aussi des ordres du roi en son conseil privé. Et je vais passer donc à un autre texte puisqu'il a le droit maintenant, le roi, en tant que crown colony, de passer des ordonnances, mais il peut également le faire pour le reste de ses 13 colonies puisqu'il est king in council. Donc on va parler maintenant de la proclamation royale. Je ne sais pas si tu as dit beaucoup de choses, Eric, ou pas ? Ok, on n'en parle. Ok, donc la proclamation royale d'octobre 1863. Donc c'est une ordonnance un texte relativement long qui... Est-ce que c'est du despotisme ? Est-ce que c'est de la bienveillance ? Eh bien, selon ceux qui vont la recevoir, bien évidemment, on va découvrir ce qui se cache derrière tout ça. Donc un premier message assez ambigu adressé à ces colons américains anciens et nouveaux. Et tout à l'heure, ce matin, Yann parlait de l'imaginaire, finalement, les colons ne connaissent pas ce monarque, de même que les colons canadiens français avaient du mal à imaginer leur roi français. Donc comment est-ce qu'on peut projeter finalement à ces colons l'image d'un nouveau roi, de quelqu'un... D'abord, ça va s'accompagner de tableaux qui vont être envoyés dans les colonies, des tableaux assez majestueux représentant le jeune roi. Et deuxièmement, un texte de sa main adressé à ces colons. Donc d'un côté, un roi bienveillant pour ces nouveaux sujets. Donc environ 80 000 catholiques, je vous disais, contre 150 à 200 protestants. C'est tout ce qu'il y a en Nouvelle-France ou maintenant en province du Québec. Donc le ratio est énorme quand même. Le texte de la proclamation royale s'adresse au peuple conquis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste le Québec, il y a les deux Florides également. Et tous ces nouveaux colons doivent jouir des mêmes droits et libertés. C'est le but de cette déclaration. Et ils viennent du roi. Donc comme ce sont les chartes royales un peu plus tôt au XVIIIe siècle, eh bien à nouveau, le roi, de sa grande bonté et bienveillance, donne des droits et des libertés à ces nouveaux sujets. et il va annoncer la création d'assemblées représentatives. Tout de suite, voilà, ne vous inquiétez pas, vous allez bénéficier de la magnifique constitution britannique, des bienfaits de notre système de King in Parliament. Donc il explique par exemple, nous avons parlé d'être patent revêtu de notre grand sceau de la Grande-Bretagne, en vertu desquels les dix gouvernements sont constitués, donner le pouvoir, l'autorité aux gouvernants de nos colonies respectives, d'ordonner, de convoquer, de l'avis, du consentement de notre conseil dans leur gouvernement respectif, dès que l'État et les conditions des colonies le permettront. Attention, c'est peut-être pas pour tout de suite quand même. Donc des assemblées certes, mais attention, et on va d'abord attendre que les circonstances ou les conditions soient réunies. Donc ils auront le droit de créer des assemblées générales de la manière presque qui est suivie dans les colonies et les provinces d'Amérique placées sous notre gouvernement immédiat. Donc en fait, on leur dit, vous allez être gérées comme les autres colonies, elles ont leurs assemblées, elles ont leur constitution coloniale, et bien vous aussi, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Et puis un peu plus loin, donc il va reparler de l'idée d'assurer la paix publique, le bon ordre, ainsi que le bon gouvernement des dites colonies, conformément, autant que possible, aux lois d'Angleterre. Alors le autant que possible, ça veut dire, pragmatiquement, on va voir, on va gérer une fois sur le terrain, on va voir ce qu'on peut faire. Alors je rappelle donc que cette proclamation royale passe à côté du Parlement. Il ne la voit pas, d'accord ? Elle est envoyée directement au gouverneur dans les colonies, et donc elle est élue, ou bien, sans doute, mais voilà, on sait que le roi donne certaines bonnes choses. Donc l'idée de créer ce cadre administratif et constitutionnel, d'angliciser quand même, le roi n'est pas dupe, il souhaite angliciser les peuples conquis au bout d'un certain temps, et il souhaite le faire grâce à la douceur, il parle de mild government dans une de ses lettres, du régime anglais, et puis de ses lois, donc qui garantit par la constitution, entre guillemets. Mais entre-temps, donc la couronne va garder la main, donc la tutelle directe sur la colonie de la province de Québec. Il parlera de notre protection royale, de nos efforts pour assurer les bienfaits, blablabla. Je pars maintenant tout de suite de la réception du côté américain, parce que c'est une autre affaire, bien évidemment. Du côté des 13 colonies, cette proclamation royale, elle est jugée complètement autocratique. Ce matin, on parlait de la détériorisation de ces colonies, et bien là, le roi va remettre la main sur le territoire officiellement. Le roi donc reprend possession du territoire, établit une ligne qui va longer les appalaches, remonter vers les grands lacs, et d'un côté vont se trouver les 13 colonies, et de l'autre côté le territoire indien, le pays des Indiens, le pays des Indiens qu'il va placer sous sa grande protection également, parce qu'il est du monde bienveillant. Par contre, ça interdit directement aux colons américains d'avancer vers l'ouest, de prendre des terres. Donc, on leur bloque littéralement le droit ou l'accès à la propriété, si chère à Locke, celle qui va donner la poursuite du bonheur ou la déclaration indépendance. Donc, leur droit et leur liberté vont commencer à être limités, si vous voulez, par cette proclamation royale qui définit cette ligne finalement qui va interdire d'avancer dans l'ouest. Donc, il va dire, et le ton change alors qu'on était bienveillant au début de la proclamation. Là, vous voyez que quand il s'agit des Américains, c'est nous défendons aussi strictement par la présente à tous nos sujets sous peine de s'attirer notre déplaisir d'acheter ou posséder aucune terre si dessus réservée ou d'y former aucun établissement. Donc, c'est la fin de la négligence salutaire. Vous avez lu ça dans beaucoup de livres, l'idée que le XVIIIe siècle c'est une sorte de négligence salutaire parce que les rois de Hanover jusqu'à Georges III ne se désintéressaient finalement de la gestion trop stricte, la possibilité de développer des assemblées comme on l'a vu ce matin. Alors, le terme de négligence salutaire, c'est Burke qui l'utilise pour la première fois dans un grand discours devant le Parlement en 1775 pour expliquer que c'est fini tout ça et qu'on est passé à un cadre administratif, une reprise en main des colonies par le roi. J'en suis où, Eric ? J'ai perdu... 5 minutes. 5 minutes, d'accord. Donc, il continue à dire dans ce même texte notre volonté, notre plaisir, nous en joyons à nos gouverneurs, etc. Et donc, il va parler sous aucun prétexte de donner de permis d'arpentage, aucun titre de propriété sur des terres. Donc, quand on est américain et qu'on a... ou colon anglo-américain et que le droit à la propriété, qu'on a tellement intégré finalement cet accès à la propriété comme une des lois naturelles, comme c'est le cas depuis la Révolution Glorieuse, depuis le texte de Locke, ces lois naturelles sont tout d'un coup bloquées... Qu'est-ce que... Ah, Eric, je pense que tu as... Du coup, je vais avoir un petit peu de rap, c'est bien. Alors, dans la province de Québec, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe ? On a parlé aussi ce matin d'accommodement. Eh bien, c'est tout à fait ça. Le gouverneur Murray, lui, il a un cadre juridique, il va recevoir donc ces 82 instructions, si vous voulez, qui lui sont envoyées par les lords du commerce, mais en attendant, sur le terrain, qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne va pas faire une assemblée avec que des protestants, ils sont 150 ou 200, il y en a 80 000 à côté qui sont catholiques. Donc, il va faire le choix, finalement, de... Et il va expliquer dans sa lettre, dans sa correspondance avec le... le privé qu'en dessous, qu'il va être motivé par les dictates de la compassion. Voilà, il y a une expression intéressante, les dictates de la compassion. Et sa compassion va naturellement se tourner vers ce qu'il appelle les aristocrates, ils ne sont pas tous aristocrates, mais il y a quand même une certaine, on va dire, aristocratie, petite aristocratie qui reste dans les colonies, ces seigneurs dont on a souvent parlé. Et puis aussi, il y a les articles de capitulation, meurent et états militaires, on ne badine pas avec ce type de texte. Donc il va souhaiter ne pas faire d'assemblée coloniale pour l'instant et par compassion pour les nouveaux colons. Parce qu'il n'aurait pas le droit de siéger. Quel serait l'intérêt d'être gouverné par une minorité de protestants marchands ? Il a vu arriver depuis 2-3 ans des marchands américains venant du Maine ou de la Nouvelle-Angleterre qui se sont installés à Montréal. Donc on est infecté, si vous voulez, par cette espèce d'esprit un petit peu autonome, ces marchands qui ne respectent pas grand-chose. Murray décide que non. On ne fera pas d'assemblée coloniale pour l'instant s'il n'y a pas suffisamment d'éléments qui sont réunis pour le faire. Il va certes appliquer les lois britanniques. Il est obligé de le faire. Donc la loi criminelle, la loi supérieure britannique existe. Il y a des cours de justice qui sont établis. Pas beaucoup de juges, donc ça va être compliqué. Donc il va en faire une ou deux seulement. Et il a besoin, malgré tout, de maintenir ses libertés, ses us, ses coutumes, ses rituels des Français. Et donc il va créer des cours inférieurs qui s'appellent cours des plaides communs dans lesquels, en fait, on va parler en français, on va utiliser les lois notariales, la loi de la famille, voire parfois les lois ecclésiastiques, pour juger pour des cas concrets de famille. On a des jurés français ou sinon, comment vous trouvez les jurés ? Les jurés français, on va avoir des juges français. Donc il est capable, Marie, de passer outre le serment du test. Ils n'ont pas le droit de siéger normalement. Il va s'asseoir dessus, je ne devrais pas dire ça comme ça, mais pour l'instant, on considère que c'est correct. Et on va le lui, je veux dire, l'ordre du commerce pour l'instant ne le taquine pas trop là-dessus. Certaines pétitions arrivent déjà à l'ordre du commerce de la part de l'agent des marchands de Montréal, se plaignant du fait qu'il y a des dérives. Mais on le rappellera Marie qu'un peu plus tard. Pour l'instant, on le laisse faire. Donc pour lui, il est satisfait, il écrit au compte d'Halifax à Londres en 1964 que les seigneurs et les paysans canadiens paraissent très satisfaits d'avoir changé de maître. Ils commencent à comprendre qu'ils ne sont plus esclaves. Donc ils étaient bien et bien esclaves sous le régime français. Ils ne le sont plus maintenant. Et je pense que je ne vais pas tarder à finir parce que le chef est revenu. Donc globalement, sur cette période qui va nous amener à 1974, et j'ai juste un tout petit bouge après ça encore, il y a deux modes de gestion de l'Empire américain. D'un côté, donc une politique qu'on va décrire peut-être comme libérale, mais surtout pragmatique et utilitariste, qui est avec un cadre qui nous vient de la couronne et une application sur le terrain qui fait ce qu'elle peut, mais qui protège quand même par le diktat de la compassion, comme dit Murray, les Canadiens français. Et d'un autre côté, une politique qui va commencer à être décrite comme liberticide finalement par les Américains. Donc voilà. Ce qui va déclencher tout ça, c'est la Boston Tea Party. La Boston Tea Party en 1973, prend le bas de combat bien évidemment dans la métropole. Il y a un problème, c'est là que l'autre va dire au roi, je pense que c'est un peu trop compliqué pour vous à gérer, dessachez-vous-en, passez le dossier donc au secrétaire. On va créer un secrétariat à ce moment-là au Colony qui va exister jusqu'en 1982 et qui va se présenter devant le Parlement pour essayer de faire passer des lois dites coercitives, les quatre lois dont je vais parler en quelques minutes et je terminerai là-dessus. Et puis donc, en parallèle, le lot du commerce note aussi quand même, les lois du commerce vont tout d'un coup être un petit peu mis sur la touche également mais ils vont rester très très présents au niveau du Québec. Bien évidemment, la province du Québec reste toujours gérée par le roi en tant que Crown Colony et par les lois du commerce et ils notent quand même, et j'utilise le terme volatile en français mais l'anglais c'est volatile, les lois du commerce notent quand même qu'il faut faire attention parce que la province est assez volatile, la province du Québec qui veut dire qu'elle est peut-être changeante, il faut faire attention et particulièrement je pense qu'on les alerte sur l'arrivée de ces marchands anglo-américains qui sont présents à Montréal. C'est à ce moment-là qu'on va rappeler Murray d'ailleurs à Londres. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? Ce sera donc ma conclusion, je vous laisserai après rêver à ce qui peut se passer après. Donc, Georges III ne s'intéresse donc pas vraiment aux lois dites intolérables puisque c'est le Parlement qui va en discuter avec le secrétaire d'État mais il va s'intéresser très très fortement à la loi sur le Québec et lorsque les Américains vont voir arriver ce package, on va dire, de lois, donc cinq lois qui vont arriver entre mars et mai 74 même si leur application n'est pas immédiate, vont constater bien évidemment que les quatre premières lois sont passées par un Parlement qui les trahit il n'y a pas d'autre mot je vais vous expliquer pourquoi et deuxièmement une cinquième loi la loi sur le Québec qui les affecte également par le roi directement. Alors, les lois coercitives sur ces quatre lois intolérables donc intolérable parce que c'est comme ça que les Américains les appellent la fermeture du port de Boston bien évidemment suivie de la suspension de la constitution de Massachusetts donc cette charte royale Massachusetts Government Act les pleins pouvoirs sont donnés aux gouverneurs les pleins pouvoirs d'imposer la loi la martiale de suspendre l'Abeas Corpus et la dernière loi c'est le Quartering Act on va autoriser finalement les troupes à vivre à être cantonnées dans la ville et un système de passeport va être utilisé de curfew de couvre-feu et ils doivent être nourris en plus par les habitants et la cinquième loi donc c'est la loi sur le Québec alors je vous en dis juste un mot et je finis là-dessus la loi sur le Québec ou Acte de Québec si vous lisez la presse la littérature canadienne c'est la loi donc je vous donne le titre qu'a choisi le roi lui-même Acte à l'effet de pourvoir d'une façon plus efficace au gouvernement de la province du Québec dans l'Amérique du Nord pourquoi est-ce que cette loi est considérée comme une trahison par les Américains première chose il décide d'étendre la taille de la Crown Colony la province de Québec toujours Crown Colony est étendue très très largement dans le territoire américain on va couvrir les Grands Lacs et on va couvrir tout l'axe donc Ohio-Mississippi donc tout ce territoire loi est récupéré par le roi deuxièmement promesse une assemblée élue dit-il mais en attendant on fera un conseil consultatif de 17 à 23 membres on découvrira bien évidemment le texte assez flou qu'on va autoriser le prochain gouverneur qui va s'appeler Guy Carlton Guy Carlton on va l'autoriser à choisir des français donc pourront y siéger des français on va décider que ce conseil n'aura aucune autorité pour lever l'impôt sauf nécessaire pour la gestion des routes mais l'impôt sera imposé par le roi lorsqu'il en aura besoin maintien de la religion catholique bien évidemment tout en dit-on au parlement à l'époque promouvant quand même une église établie le roi nomme l'évêque les lois sont françaises elles s'appellent les lois du Canada en attendant peut-être une réforme à jour de ces lois-là la loi française est maintenue dans les cours inférieurs on abroge le serment du test et ça c'est le plus gros scandale l'abrogation du serment du test puisque les prêtres catholiques n'ont même plus besoin ne peuvent pas le faire si on maintient une église catholique on ne va pas leur demander de renier leur propre foi mais on va également transformer le serment du test qui date de l'acte d'uniformité de 1559 au passage sous Elisabeth Ier donc cette loi sur l'uniformité qui était un test très très précis et bien est reformulée en serment du roi donc on ne parle plus du roi comme chef de l'église anglicane mais comme le roi le chef de l'état si vous voulez et le roi pour terminer donc se réserve le droit de poursuivre dit-il la supervision de l'administration in council et son gouverneur reçoit les pleins pouvoirs et je cite au nom du prince et sous son veto donc voilà une loi et donc je vais finir juste par vous montrer une gravure assez intéressante alors qui est faite par Paul Revere qui est ce révolutionnaire du Massachusetts qui est aussi comment on appelle ça un graveur un graveur merci c'est un peu ça donc qui représente la collusion entre l'église romaine et le roi où on voit donc un groupe d'évêques qui dansent le menuet autour du Quebec Bill pour célébrer donc le triomphe le retour finalement de Rome sur le territoire nord-américain et puis bon ensuite la suite c'est une lettre une série de lettres que les Américains vont écrire aux Québécois pour dire que vous êtes neige mes amis je m'arrête là voilà